Bonjour, tout d'abord je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Hugo Fortin, je suis un élève originaire de Québec, étudiant à la merveilleuse école secondaire Louis-Philippe Paré, se situant en banlieue de Montréal. J'aime lire, que dis-je, j'adore, surtout depuis que j'ai lu le livre d'horreur de Patrick Sénécal s'intitulant Le Passager. Oui, effectivement, c'est un titre assez mystérieux qui amorce déjà le style mis en avant par l'auteur dans ce livre provenant des éditions à lire, que je considère littéralement comme une merveilleuse œuvre de la littérature. Mais pour que vous compreniez ce que je veux dire en emploie le terme d'une œuvre, je dois vous expliquer comment l'histoire, le but mis en avant par l'auteur, ainsi que les lieux sont, à mon noble avis, travaillés pour une histoire d'horreur presque parfaitement. L'histoire de ce roman Paris pour la première fois en 1995 tourne autour d'un homme de 28 ans passionné de littérature du nom de Étienne Séguin. Celui-ci, habitant à Montréal, vient d'être engagé en tant que professeur de littérature au cégep de Drummondville. Pour s'y rendre, il doit faire plusieurs fois par semaine des allers-retours Montréal-Drummondville en empruntant l'autoroute 20, qui est, selon lui, la plus banale de toutes. Venant de rompre avec sa copine Manon, il se questionne énormément sur son avenir et ses décisions jusqu'au jour où il prend finalement la fameuse décision, en opposition avec l'avis de ses parents, embarqué dans son automobile, un autostopheur inconnu du nom de Alex Salvaille, faisant constamment le pouce sur le bord de la chaussée de sa route quotidienne. Il sent en lui une certaine amicalité, de l'heure le premier trajet, qui se transforme ensuite en une certitude. J'ai déjà rencontré cette personne. Cette amitié naissante l'a mené à faire un pacte de covoiturage, c'est-à-dire qu'il n'échappera plus jamais à aucune occasion de pouvoir amener Alex de la route à son travail, ou l'inverse, lors de son trajet quotidien. Entre-temps, il doit organiser des cours pour ses élèves d'une thématique qui est pour lui assez méconnue, l'horreur. En effet, les parents d'Étienne lui ont toujours interdit la lecture de ce genre littéraire. Il discute avec son nouveau passager du caractère assez particulier de ce type d'œuvre, en émettant certaines observations sur la thématique omniprésente de l'enfance dans ce genre de texte. Cette thématique est d'autant plus curieuse pour Étienne, car celui-ci ne possède aucun souvenir de sa propre enfance, ce qui expliquerait, selon lui, l'amnésie de souvenirs de son passager. Peut-être l'a-t-il déjà rencontré lors de sa période amnésique de jeunesse? En tout cas, ce jeune professeur est certain qu'il a été bien plus une connaissance lors de cette jeunesse. Pourquoi? Il ne sait pas l'expliquer. Pour réconforter cette thèse, au même moment, il commence à faire des rêves étranges mettant en scène Alex et lui, enfant, sur une bicyclette, dans les bois derrière sa maison d'enfance. Finalement, lors d'un soir de covoiturage sur l'autoroute 20, Étienne s'aperçoit que sa voiture est endommagée. Il se rend donc guidé par Alex au garage le plus proche. Une fois arrivé sur place, Étienne veut déjà partir puisqu'il est pris d'un horrible mal de tête et puisqu'une fois rentré, les deux employés de ce hangar ne veulent pas l'aider. Il retourne donc à la voiture pour expliquer la situation à Alex. Pris de colère, celui-ci décide de faire un tour à l'intérieur du garage pour s'expliquer avec les deux garagistes. Après quelques minutes, Alex revient dans l'automobile avec Étienne en lui disant qu'il ne voulait rien savoir. Mais il se trouve qu'Étienne apprend le lendemain en lisant le journal chez ses parents que deux garagistes ont été retrouvés morts, dans le garage étant exactement le même que la veille. Alex, son nouvel ami, est-il réellement l'auteur de ce crime? Plus important même, jusqu'à où Étienne se rendra-t-il pour reconnaître la vérité sur son enfance étant vraisemblablement en corrélation avec la nature de son amitié avec Alex? Premièrement, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'adore l'histoire de ce roman. C'est pour moi presque un sans-faute. C'est-à-dire que même dans un nombre assez minime de 200 pages pour un roman, l'auteur réussit à maintenir la suspense tout au long du récit. Comparablement à d'autres de ses œuvres comme 5150, rue des Hommes, on ne sent pas d'essoufflement dans l'histoire ou de latence ou presque. Mon attention n'a fait qu'augmenter de minute en minute puisque tout simplement tout est pertinent dans la chronologie du texte. Même que c'est aussi simple que cela, tout est à sa place. C'est presque magique. Mon intérêt à voir le récit s'est amplifié d'autant plus par le fait qu'on comprend très facilement tout ce qui se passe et les liens entre les différents événements sans pour autant diminuer l'intérêt envers l'histoire. Puisqu'on est comme aspiré par le questionnement du narrateur envers son passé et ses dilemmes. Mon dieu, la fin on en parle, mais toutes les nouvelles littéraires que j'ai pu lire dans ma vie, la suite de cette histoire est la plus intéressante et de loin. Je ne comprends pas comment on aurait pu la deviner. C'était d'une originalité. Elle est complètement imprévisible. Deuxièmement, je trouve que je n'ai jamais ressenti un tel sentiment de peur en lisant un livre ou en écoutant un film. Cette sensation interminable de peur amenée par l'auteur est d'une telle puissance qu'on se sent dérapé vers celle-ci sans qu'on ne puisse rien y faire. Je pense que le pire vient du fait que toutes les actions empruntent un chemin de vraie semblabilité. Ainsi, on s'identifie tout au long du récit au narrateur-personnage principal vivant un vrai cauchemar et on se le sent comme horrifié. Mais pas d'une façon négative. Non, ça décuple notre intérêt envers l'histoire. On navigue ainsi comme un fou effrayé sur un océan trouble, les mains liées à la quête de réponse. Tellement qu'un dimanche soir, en sirotant une petite boisson dans un plaid, on peut se surprendre à être pourvu de quelques frayeurs et frissons. Troisièmement, l'auteur ne m'a pas seulement effrayé qu'en utilisant une certaine vraisemblabilité d'horreur, non, puisqu'il est allé beaucoup plus loin. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ma famille vient de Québec, donc je suis habitué à faire des allers-retours Montréal-Québec en utilisant l'autoroute 20, de la même façon que Étienne pour se rendre à son travail, même que c'est plutôt mon quotidien familial. Donc, naturellement, je peux très facilement m'identifier à tous les lieux de l'histoire en pensant par la ville des Meurts, par sa ville natale, ou même par la métropole de Montréal tout court. Je peux même presque me souvenir du goût de l'air de chacune de ces villes. Logiquement, je me sens d'autant plus effrayé en connaissant ces lieux, c'est ce qui a été très sinistre pour moi. Donc, c'est notre certaine proximité avec les lieux en tant que Québécois cités lors de l'oeuvre qui nous donne un sentiment de frayeur d'autant plus intense lors de la lecture de ce texte. En fait, je veux dire que c'est le fait que les lieux ne sont pas des endroits sans signification et sans réalité qui nous permettent d'avoir un sentiment de proximité qui se traduit par la suite en une horrible sueur froide. Et j'adore cela. Pour conclure l'analyse de l'oeuvre qu'est le roman Le Passager, je vous conseille très fortement la lecture de ce texte, que je qualifierais même de culte à la hauteur même du classique du film Titanic. Selon moi, ce texte valant au moins 4 étoiles et demi est littéralement à la portée de n'importe qui, s'intéressant rien qu'un temps soit peu à la littérature d'horreur. Vous devez le lire simplement et tout vêtement rien que pour votre culture. Vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !